bonjour à tous allez je vais faire la dernière vidéo de cette série où je veux répondre à notre soeur katia et je pense que ça va être pour la première fois de ma vie sur cette chaîne que je veux réellement donner mon avis sur un sujet aussi important je vais pas blablater je vais aller directement sur le commentaire je ne veux ne prenez pas cette vidéo à coeur d'accord katia je réponds à ton commentaire ça me permet juste de sortir au fait que j'avais dans le coeur depuis longtemps et que de toute façon je pense que je comptais en parler un jour c'est juste que tu m'a défoncé tu as parlé du sujet du coup ça va sortir c'est je ne t'engueule pas je ne te parle pas à toi parce que cette vidéo risque d'être très émotionnel je ne veux pas que ni toi ni personne d'autre qui regarde cette vidéo le prennent à coeur comme une attaque ou comme quoi que ce soit d'accord soyons bien sûr claire sur ça dès le départ donc ma chère katia me dit elle répond à rolyne à rolyne galeux sur un commentaire qu'elle a fait je vais mettre le lien de la vidéo là comme ça vous pourrez suivre je suis pas là pour polémiquer je réponds parce que je pense que c'est constructif d'accord je polémique jamais alors votre continent est rempli de diamants elle parle de l'afrique alors au lieu de vous préoccuper de l'eau occupez vous de vos ressources naturelles en afrique gratuitement afin de se faire du commerce au lieu que cela soit pris par la main d'autrui pour vous appauvrir et eux s'enrichir je vais d'abord lire tous les commentaires et après j'irai partie par partie vous avez fait des études pour travailler pour les occidentaux en pleurant un centime pour qu'ils puissent vous nourrir alors madame longui donc c'est moi c'est moi le moment de longui madame longui toi qui a fait des études de commerce au lieu d'aller dans les pays pauvres pour acheter des épices va en afrique investi et prenez votre continent en main deux points d'exclamation d'accord pourquoi je dis que c'est un sujet que que j'ai un coeur que je vais sortir depuis longtemps parce que figure toi que ma chère katia t'es pas la seule à penser ça d'accord je répète je ne veux pas manquer de respect à personne je n'aime pas les polémiques je réponds pour que ça construise quelque chose pour celles qui regardent mes vidéos depuis un moment qui me connaissent je vous ai déjà expliqué pourquoi justement ah ben pendant que je fais la vidéo quand j'avais encore de laisser un commentaire on va essayer de voir ça pourquoi justement le fait de faire l'école de commerce m'a fait réaliser à quel point ce système économique capitaliste était suicidaire je vais juste découvrir le commentaire parce que j'ai vu que ça parlait encore des tomates comme ça je répondrai à tout en même temps je rappelle que ça c'est la dernière vidéo que je fais après je vais continuer à construire comme j'ai l'habitude de faire parce que là j'ai quand même l'impression de pétiner sur place alors ok d'accord ça commentaire très intéressant je ne cherche pas à te convaincre katia je voilà soyons de l'être l'air vous courez après l'eau les tomates pour vous enrichir au lieu d'investir votre propre mine de diamants dont ce sont les belges à anvers qui gèrent vos richesses les tomates et l'eau n'ont jamais enrichi personne les tomates et l'eau et l'eau sont là pour vous nourrir et non développer votre pays africain lamentable ah il ya des premières insultes je ne réponds jamais aux insultes sauf si c'est de la poésie alors elle a mis une vidéo en lien regarde cette vidéo où ces africains en nigérian ne plante pas leurs tomates pour s'enrichir mais ont ouvert leur propre entreprise dont ils sont dans le commerce et toi qui a fait des études de commerce qui te sert à planter des tomates tu t'enrichis en buvant l'eau des blancs alors que tes parents transportaient de l'eau sur leur tête moi aussi j'ai transporté toute ma vie un t'inquiète pas transporté de l'eau sur leur tête avec des marmites transpercées aller à la rivière pour laver leur linge sale petit ingrat va développer l'afrique afin que le genre ne transporte plus l'eau sur la tête alors les marmites elles n'étaient pas tout à fait trouée parce que l'afrique bien avant l'arrivée des blancs connaissait un peu le on appelle ça forgeron la forgerie on savait et de toute façon nos casseroles à nous 1 je parle de l'afrique centrale était en terre cuite à argile là tu vois les casseroles la rouge là et c'est le meilleur élément c'est avec ça que moi je je portais sur la tête de l'eau quand j'allais à la rivière ouais j'ai lavé mais mais là je suis à la rivière alors qu'il ya ça surtout pendant la guerre ouais alors toi qui a fait des études c'est bizarre parce que je viens de filmer tout justement une vidéo je parle je raconte mon histoire de la guerre ça tombe tout ça tombe toi qui a fait des études de commerce va aider ton peuple qui meurent de soirées et dont ils n'ont rien pour s'habiller fait comme les chinois pour ouvrir une entreprise pour chausser des enfants au lieu de se cacher dans la brousse française on va y aller mollo d'accord on va reprendre le premier commentaire je pense que depuis quelques jours je comprenais pas tes réactions katia je pense que on s'est juste pas compris dès le départ d'accord j'ai une philosophie de vie totalement contraire les gens éloignés à dix mille kilomètres de la tienne pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo sachez le tout de suite là je vais vous donner le fond de ma pensée d'accord je n'ai pas du tout apprécié l'insulte mais puisque tu as regardé quelques-unes de mes vidéos tu sais que je m'en fous pas mal ça me fait rien je veux dire j'ai pas survécu à trois guerres pour que les insultes comme ça viennent de faire quelque chose sans te manquer de respect je suis resté respectue jusqu'à là mais là allez on va juste répondre d'accord ok on y va je suis allé à l'école de commerce je me suis rendu compte de combien le système capitaliste était et était et était ignoble et c'est ce système là qui nous a mis dans la situation je vais pas le jouer là parce que sinon on va pas s'entendre qui nous a mis dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui d'accord dans la vidéo de 35 minutes la première vidéo je t'ai répondu je pense que c'est dans cette vidéo là où j'avais bien expliqué c'est là ou non bref je vais retrouver la vidéo mettre en lien c'est là où j'expliquais que la plupart des hommes la majorité des hommes sur terre ont vécu pendant les siècles en harmonie ah c'était la vidéo je parle je disais pourquoi je ne suis pas végane en harmonie avec la planète jusqu'à ce que non pas les blancs ce ne sont pas les blancs une minorité des leaders blancs européens caucasiens sont venus conquérir l'afrique en mentant à leur peuple genre le petit paysan blanc là lui on lui a dit on va là bas pour civiliser on va faire une bonne action c'est comme ce qu'on vous dit aujourd'hui quand on vous dit que mettez de l'argent on va aider les pauvres africains qui marchent pieds nus c'est quoi c'est la même chose ils ont menti à leur propre peuple pour aller faire tout ce qu'ils ont fait non seulement en afrique mais en amérique latine aussi les indiens ils ont exterminé mais ça c'est les 1% là de la population qui fait encore ça jusqu'aujourd'hui et qui contrôlent encore le système capitaliste jusqu'aujourd'hui moi j'ai pas envie d'alimenter ça les études m'ont vers les yeux j'ai fait de longitude oui mais pourquoi pour aller travailler mondier 2000 euros par mois pendant que ces mêmes grosses entreprises s'enrichissent sur mon dos leur donner toute ma santé me mettre là devant l'ordinateur h24 à bosser ne pas m'occuper de mon enfant le laisser à quelqu'un d'autre pour qu'ils fassent mon boulot aller bosser être fatigué me mettre devant la télé parce que je n'ai pas le temps de penser à autre chose et puisque je n'ai même pas le temps de faire mes propres bocaux ou de coup de faire mes propres légumes d'aller continuer à bouffer les poisons quand dans le supermarché moi j'ai fait cette chaîne là pour me battre contre ça justement super si vous n'avez pas encore compris comprenez les deux aujourd'hui je ne retourne pas à la nature pour aller mondier des centimes je m'en fous des centimes moi je veux je sais que tout le monde va mourir comment qu'on meurt d'un cancer ou d'une piqûre de serpent de quoi tout le monde va mourir mais de grâce j'ai fait le choix j'ai envie de vivre le plus naturellement possible de mourir le plus naturellement possible je sais que dans le monde actuel c'est pas tout à fait possible à 100% mais je dis le plus possible c'est pas possible parce que juste l'appareil avec lequel je te filme pour être fabriqué il ya des sons du sang d'enfants congolais à l'est là bas qui ont coulé pour ça et ça je te parle de quelque chose que j'ai vécu pas qu'on m'a raconté il ya du temps d'enfants chinois qui ont été pris pour fabriquer rien que l'appareil avec lequel je filme mais c'est le prix à payer pour que je puisse communiquer avec vous mais le plus possible moi j'essaye de d'atteindre mon idéal donc je ne vais sûrement pas aller faire un cv pour mendier un poste où des managers ne vont pas me respecter me traumatiser toute l'année me stresser pour aller alimenter le système que je combats on va continuer avec nous le commentaire votre continent est rempli de diamants dans la vidéo justement où je parlais de pourquoi je ne suis pas végane j'expliquais que dans ma culture à moi congo ma grand mère m'avait dix ans bien pour me elle m'a pas dit c'est l'homme souvent dans la chrétienté l'on met au dessus c'est comme si dieu avait créé l'homme le la terre avec une échelle genre il ya d'abord l'homme après certains animaux et les plantes elles sont tout en bas de l'échelle et puis le reste on s'en fout dans la spiritualité congo moi j'ai la même valeur que le serpent j'ai la même valeur que l'abeille j'ai la même valeur que l'haricot j'ai la même valeur que le diamant j'ai la même valeur que la terre j'ai la même valeur que l'argile tout cette chose ces choses là ces êtres là sont des vivants et qu'on respecte c'est tout donc si je me bats pour qu'on puisse manger la viande uniquement quand on en a besoin manger les plantes uniquement quand on en a besoin tu crois que moi je vais aller extraire le diamant de la terre juste pour que ça fasse soi-disant joli sur les les oreilles des riches justement je crois que c'est toi qui avait parlé des risques qui aussi c'est parce qu'ils servent le diable donc justement donc je dois aller je dois aller extraire le diamant de la terre pour alimenter justement l'égo de ces riches là qui sert le diable dont tu parlais pourquoi on extrait le diamant ça sert à quoi réellement ça sert à quoi à part à à permettre aux riches de te montrer justement matériellement qui sont plus riches que toi à vitalement ça sert à quoi le diamant on va continuer ce soir que je commence à m'énerver ou que je me calme alors votre continu est rempli de diamants au lieu de vous préoccuper de l'eau occupez vous de vos ressources naturelles ah bon parce que l'eau est une ressource synthétique ou chimique je savais pas l'eau c'est toi même qui est venu me dit dans un commentaire ici que l'eau du robinet est contaminée comment faire mais moi je t'ai répondu comment faire tout simplement il y a des filtres qui existent et puis c'est tout tu bois l'eau l'eau c'est quand même la base de la vie il y a des pays qui se font va voir au Moyen-Orient il va t'en parler ah oui il va voir entre l'Iran et tout ça là hein tous les pays qui se partagent un fleuve regarde leur situation politique ils se font la guerre ils tuent leurs enfants leurs soldats pour se battre pour l'eau et donc toi tu me dis quoi que je me préoccupe de des diamants plutôt que de me préoccuper de l'eau mon fils là c'est des hydrates là c'est le diamant là qui vont hydrater il nous manque déjà d'eau douce dans la terre on utilise encore l'eau douce là encore pour laver tes diamants là justement pour donner à tes riches qui servent le diable plutôt que de donner ce taux là à boire aux enfants qui meurent de soif et qui n'ont pas accès à l'eau potable et donc toi tu me demandes d'aller extraire des diamants gaspiller encore l'eau pour que les enfants met encore bien de soif c'est logique donc plutôt que de l'eau afin de faire du commerce au lieu que ce loi cela soit pris par la main d'autrui donc en gros que voilà que eux continuent à s'enrichir et d'autres continuent à s'enrichir parce que tu crois que si je veux vendre le diamant je veux faire quoi je veux m'enrichir je vois pour vous les autres c'est pourtant logique je sais pas je comprends je suis désolé mais là je monte parce que tu m'a insulté uniquement pour ça vous avez fait des études pour travailler pour les occidentaux à bon ouais c'est vrai que quand j'ai fait les études là je suis venu te voir en te disant écoute je vais travailler pour les autres ok en pleurant en pleurant un centime pour qu'il puisse vous nourrir justement si je plante mes propres tomates vu que tu aimes bien par exemple prendre les hommes de tomates si je prends une propre tomate va me nourrir moi même parce que j'ai pas confiance à ce 1% là des occidentaux qui nourrit la planète ils nous donnent de la merde à bouffer j'ai pas envie qu'ils me nourrissent moi pourquoi tu veux que j'aille pleurer en fait tu es en train de dire exactement le contraire de ce que je fais j'ai pas envie que moi ces gens-là me nourrissent c'est pour ça que je fais mes tomates et que je te dis de cultiver les tiennes si tu as envie d'aller bouffer les tomates rondes là bien rouge de du super marge vas-y achète il n'y a pas de problème mais laisse moi planter les miens il est où le souci et laisse moi apprendre aux autres à planter le sien si qu'ils arrêtent de bouffer du poison quoi je dis ça je dis rien et je vois pas où j'ai pleuré un centime moi j'ai réclamé un centime à personne le système dans lequel nous vivons est très puissant le petit pourcentage là de 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 puissants de riches qui contrôlent ce système économique ils ont tous les pouvoirs et ils ont tous les armes pour pouvoir tourner les choses comme ils veulent tu ne peux pas te battre contre ta ni armes ni force ni argent rien du tout pour te battre contre et moi non plus la seule chose que tu peux faire et c'est ce que je te propose c'est de l'affaiblir et de vivre autrement si tu arrêtes si tout le monde gens c'est rien que 50% des gens cultivaient leurs tomates tu crois encore que la multinationale la qui plante les tomates hors sol à maintenant c'est vos tomates ils poussent plus dans la terre ils poussent dans une solution la iodée avec des produits bizarres dedans exactement les tomates sans goût tu mens ça c'est comme si tu bois de l'eau si rien que 50% de nous arrêter d'acheter ça mais il faut des pertes énormes on les affaiblit là mais par contre si on se bat contre qu'est ce que tu veux faire ils ont tout l'argent qu'il faut qu'il faut pour te détruire pour t'écraser comme une moustique qu'est ce que tu veux faire contre moi c'est ça que je te propose je te propose des solutions concrètes moi et je trouve ça d'une insulte mais d'une insulte manque de poétique d'une insulte insultantique de venir me dire ici que j'ai fait des études pour travailler pour des occidentaux c'est quoi ça alors madame longui j'accepte toi qui a fait des études de commerce au lieu d'aller dans les pays pauvres c'était des épices je suis obligé d'y aller c'est là bas que c'est produit il n'y a pas beaucoup d'épices qui sont produits en france je suis désolé ça pousse bon la plupart poussent au soleil la plupart poussent au soleil si je vais en antarctique il n'y aura pas d'épices si je vais en russie il n'y aura pas d'épices aux états unis il n'y en aura pas il y en a mais ça vient d'inde ça vient du pakistan ça vient du congo ça vient du pérou donc je suis obligé d'y aller dans les pays pauvres tu veux et tu crois que tes occidentaux là ils vont acheter leur épices ou au même endroit que moi c'est au cas où tu le savais pas parce que eux mêmes ne le promettent pas va en afrique investi et pensez à prendre en main votre continent tu crois quoi que ce que je fais ici sur youtube c'est pas de l'investissement quand je te montre comment faire la farine de manioc surtout vous mes frères qui sont qui sont en afrique qui consommez du manioc tous les jours tous les jours vous sentez maintenant ce sont des chinois qui viennent chez vous qui fabriquent le mal la farine de manioc pour vous le vendre plus cher et vous achetez donc moi quand je vous montre gratuitement j'ai mis ça là c'est gratuit je n'ai fait payer personne pour te montrer comment fabriquer la farine de manioc c'est pas de l'investissement ça pendant l'été là quand je vais te montrer comment faire c'est c'est banal ou tes fruits comment faire le jus comment faire tes conserves c'est pas de l'investissement ça ah mais je pense que je commence à faire payer mes vidéos je vous montre juste comme ça aujourd'hui en afrique une un camion rempli de nourriture pour faire 50 km c'est très difficile la nourriture est produit en abondance dans les campagnes mais n'arrive pas dans les villes parce que il fait tellement chaud que la plupart des denrées produisent en cours de route mais si on pouvait dans les villages la transformer ça se place et dans les villages là tout le monde a un portable aujourd'hui en afrique ils ont tous youtube là si tu es en ville tu as des frères au village va leur montrer mes vidéos montre leur comment faire la farine de manioc montre leur comment faire la farine de riz pour ceux qui cultivent le riz quand je mettrais d'autres vidéos je montre comment conserver les aliments montre leur comment conserver les aliments qu'ils comment les transformer qu'ils puissent transformer leurs aliments sur place déshydraté leurs produits sur place pour que ça ne devienne non périssable et qu'ils puissent le transporter tranquillement en ville sans que ça donc tout ce que je fais là ça sert à rien tout ce que je fais là c'est du boulot pour rien ou vous n'avez pas les yeux pour voir je comprends je pense qu'on n'a pas la même notion de la richesse ou de l'investissement je le pense clairement mon voisin m'a offert une poubelle composte là j'en ai parlé dans une vidéo merci beaucoup faisait donc il a un jardin aussi là où normal les potagers qu'on voit la mer donc apparemment je ne prends pas le continent mais de toute façon les vidéos que j'ai fait c'est pas réservé aux africains si tu habites en amérique latine prend le manioc fait la farine vous en consommer en asie partout partout il fait chaud partout quand tu cueilles la banane deux jours plus tard c'est pourri apprenez à transformer vos produits sur place sans produits chimiques et à moindre coût quand je vous montre là moi comment faire ça je vous montre avec les moyens les plus basiques du monde j'ai pas des machines extraordinaires des machines que pour acheter faut aller prendre des crédits bizarres que ces gens là n'ont pas justement parce qu'ils sont pour et donc on vient m'accuser ici que je ne sert à rien elle est belle elle est belle celle là je reprends le deuxième commentaire j'ai bien fait de répondre au même temps comme ça je répondais au même temps et après c'est fini silence total vous courez après l'eau et les tomates ah ben j'aime bien les tomates franchement les tomates elles sont géniales hein tomates prend le thé c'est gratuit ça aussi ça fait partie des économies pour pouvoir acheter des terres et cultiver ce qui est vraiment important c'est à dire l'alimentation et l'eau la nourriture et l'eau ce qui permet vraiment à l'homme de vivre et d'être à bonne santé et non pas les diamants mais celui but humain est à l'ordinateur je vais le prendre sur le portable c'est à l'entendement ah oui va votre état je reprends le commentaire sur le portable je laisse la caméra c'est pas grave si vous voyez pas mais voilà je ne peux pas tenir la caméra le bébé tout en même temps j'ai envie de finir à cette histoire et puis on passe au tour ok les barres à ma règle bravo bibi allez on va aller dans les messages en portable on va arrêter comme ça j'espère que cette fois ci je n'ai pas déformé tes propos hein je l'espère vraiment parce que chaque fois que je réponds tu me dis que je défends tes propos peut-être que je comprends pas le fond de ton pensée et si je n'ai pas compris excuse moi d'avance mais tous les insultes de ça je reprends le deuxième commentaire donc vous courez après l'eau et les tomates pour vous vous enrichir en lieu d'investir vos propres mines de diamants dont ce sont les belges envers envers je crois qu'on dit qui gère vos richesses pour moi le diamant c'est pas une chose i am sorry d'accord va dire à tes belges là qui sont là un truc là mais ça va pas durer les gens qui exploitent les mines là ils détruisent la terre ils détruisent le peu de choses qui nous restent tout l'énergie qui fournissent là les barrages qui mettent sur le fleuve congo non pas pour offrir l'électricité à la population mais pour faire tourner tous ces tout ces mines là c'est à cause de ça que les gens n'ont plus de l'eau à boire c'est à cause de ça que les gens n'ont plus de poisson à manger alors que c'est une zone où personne ne peut mourir de faim les personnes en afrique meurent par faim et soif et manquent de soins parce qu'on leur donne à bouffer de la merde ils ne meurent pas par manque de diamants pendant des millénaires les gens ont vécu dans ce continent ils savaient très bien qu'il y avait le diamant sur place fermez tous vos livres d'histoire les gens savaient qu'il y avait le diamant là mais ils savaient aussi que on doit l'utiliser à bon escient les gens savaient qu'il y avait des lions là comme j'ai dit dans le dernier mois de ma vidéo là pourquoi je ne suis pas vegan mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas les tuer pour prendre des photos les gens savaient qu'il y avait des buffles, des vaches, des herbes dans la forêt, dans la savane et ils le mangeaient mais ils savaient aussi qu'on doit en tuer un pour en manger et on laisse d'abord les autres se reproduire et non pas tout tout tuer pour dire moi j'en ai beaucoup devenir riche, enrichir de quoi ? moi je n'ai pas du tout cette définition là de la richesse votre richesse capitaliste là le fait de qui dit que plus tu as, plus tu es riche et plus tu es je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans je n'ai pas envie d'avoir plus ça ne m'intéresse pas je fais grandir mes entreprises pour investir encore plus pour aider encore plus des gens concrètement et non pas à venir commenter sur des vidéos de gens sur youtube les tomates et l'eau n'ont jamais enrichi personne c'est vrai ? ah bon ? les gens qui te vendent l'eau en bouteille là ils sont pauvres en bouteille, n'est-ce pas ? les tomates et l'eau n'ont jamais enrichi personne c'est vrai, c'est vrai c'est pour ça qu'on te vend l'eau chez chère c'est pour ça ah ben non mais c'est cristalline, machin ils sont pauvres, c'est connu ça n'a jamais arrêté personne surtout qu'on a quand même beaucoup d'eau au Congo on a quand même un grand fleuve c'est quand même le deuxième fleuve au monde avec le début le plus élevé après l'Amazone c'est le deuxième plus long fleuve de l'Afrique après le 1000 surtout qu'on a une forêt tropicale là qui fait qu'il pleut, il pleut, il pleut ça alimente les fleurs et puis il pleut on a quand même beaucoup d'eau il y a quand même beaucoup de Congolais qui auraient pu s'enrichir avec de l'eau donc je pense que c'est quand même nécessaire que je montre aux Congolais comment purifier le coin surtout l'eau de pluie il y en a tout le temps au nord du Congo là à l'Équateur sur toute la planète au niveau de l'Équateur il pleut tout le temps toute l'année si tu descends un peu dans les zones tempérées ou tu montes un peu dans les zones tempérées la ligne tempérée là quand vous avez appris à l'école il pleut 6 mois dans l'année donc si je montre quand même aux gens comment purifier cette eau je pense que ça peut quand même les enrichir parce que vu le prix à laquelle tu achètes l'eau là je ne sais pas mais tu payes combien l'eau là chez toi pour te laver l'eau n'a jamais enrichi personne ça c'est vrai je ne savais pas les tomates non plus ah bah oui ceux qui te vendent le tomate ils le font par plaisir ils habitent tous dans l'Étoile toute la terre là qu'il y a en Afrique la 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 moi j'ai envie d'apprendre aux Africains cultiver la tomate non seulement pour qu'ils mangent mais plus qu'ils s'en servent aussi pour les vendre pour les autres et je vais aussi leur apprendre comment déshydrater ça pour transporter ça plus loin comment déshydrater ça pour rendre ça pour mixer ça que ça devienne de la poudre pour se servir pour fabriquer leur propre cube magie les africains dites moi commentez moi en bas combien vous dépensez par an en cube magie et il y a quelqu'un ici qui vient me dire que les tomates n'ont jamais enrichi personne les tomates et l'eau sont là pour vous nourrir et non vous développez et non vous développez votre pays africain lamentable vous êtes lamentable les africains je vous plaît vous êtes lamentable je vous plaît faites ce que katia dit allez acheter le cube magique allez les tomates en boîte les tomates en conserve là c'est fabriqué où qui vous vend ça c'est qui qui vous vend ça vous voulez pas que je vous mette je vous montre comment cultiver vos tomates et le maître conserve vous même pour vous nourrir bien sûr et après pour vendre les restes vous voulez pas que je vous apprenne ça je ne sers à rien ah non je ne sais rien les tomates n'ont jamais enrichi personne entre temps il ya des millions de gens en afrique qui consomment tous les jours du tomate en boîte surtout dans les zones tempérées les zones qui a juste après l'équateur là où il pleut 6 mois dans l'année quand c'est la saison sèche là qu'il n'y a plus de tomates c'est la pénurie tout le monde consomme de tomates en boîte ça a enrichi qui n'importe quoi africains lamentables elle met la vidéo je ne vais même pas le regarder parce que là je suis déjà remontée regardez cette vidéo où les africains au nigérien ne plantent pas leurs tomates pour s'enrichir mais ont ouvert leur propre entreprise dont ils sont dans le commerce et toi qui as fait l'étude de commerce qui te sert à planter des tomates je ne sais pas en quoi ils ont ouvert l'entreprise là mais si c'est encore une entreprise qui rentre totalement dans le système capitaliste que je combat hein et qui est là pour exploiter les autres ils sont là ils payent un petit 10 dollars aux gens et puis ils disent ouais j'ai payé des gens je suis patron j'ai des salariés et voilà ils se sentent bien ils ont fait une bonne action c'est comme les associations là qui vous font payer pour aller exterminer la famille en afrique cette famille là c'est depuis les années 80 qu'ils ont commencé à envoyer l'aide humanitaire jusqu'à aujourd'hui là la famille là elle se termine toujours pas vous n'avez toujours pas compris pourquoi quoi j'ai plus de respect pour une entreprise qui va planter des tomates les transformer nourrir les gens d'une façon saine non pas d'être plein de conservateurs de produits chimiques dedans qu'une entreprise qui va créer une entreprise qui toi qui a fait des études de commerce qui sera porté des tomates mais justement c'est parce que j'ai fait des études de commerce là que je plante le tomate les tomates là qui me nourrissent c'est de l'argent que je ne donne pas aux multinationales qui te donne à bouffer toi de la merde de tomates là que tu achètes là c'est de l'argent que je ne leur donne pas et c'est de l'argent qui me sert par exemple à acheter cet appareil avec lequel je me filme pour te montrer à toi comment faire aussi ou investir dans autre chose n'est ce pas apparemment je n'investis pas je suis lamentable c'est triste quoi tu t'enrichis en buvant l'eau des blancs le blanc a déjà fabriqué l'eau quelque part les blancs commenté ici vous fabriquez de l'eau je ne savais pas est ce qu'un blanc a déjà fabriqué l'eau quelque part ici en buvant l'eau de blanc alors que tes parents transportaient l'eau sur la tête avec des marmites transversées arrête d'assurer mes parents moi même là j'ai transporté l'eau sur la tête mais je te rassure c'était pas des marmites transversées c'était soit des bidons en plastique parce que les marmites aussi en fer là c'est déjà lourd donc quand tu prends ça et mettre encore l'eau ça fait encore beaucoup plus long soit on prend des dames jeanne en terre cuite ou en verre ou des bidons en plastique c'est avec ça qu'on allait pousser de l'eau moi je prenais un bidon en plastique je mettais de l'eau je le mettais au dos avec mon panne comme un bébé je mettais un bidon de 10 litres comme un bébé au panne j'avais un truc sur la tête ici en équilibre on faisait FUNA avec le panne tu mets un panne là qui fait un support tu mets une bassine sur la tête qui reste en équilibre et dans chaque main tu as 2 bidons encore et c'est comme ça que j'allais pousser de l'eau au dos à la tête et en bras et en bras on allait pousser de l'eau je comptais en parler dans la vidéo que je vais faire sur le dos que j'ai déjà annoncé c'est comme ça que j'allais pousser de l'eau et tous les jours pas que mes parents et là bas là ma famille que j'ai laissé continue encore à pousser de l'eau comme ça surtout quand pendant la saison sèche il pleut pas donc il attend d'abord je m'assois pour m'occuper de ton frère aussi viens mon bébé on va continuer les commentaires ici alors en vivant l'eau de blanc aller à la rivière pour laver leur linge sale petit ingrate moi aussi je suis allée à la rivière non seulement pour laver le linge mais pour me laver laver mes petits frères et mes petites soeurs je suis allée à cette rivière là ne t'inquiète pas je sais je connais alors je sais pas contre qui je suis ingrate contre toi ou contre moi même je me réveille à 4h du matin en pleine guerre pour aller pousser de l'eau à la rivière et en pleine guerre l'eau de la rivière on la boit parce que t'as même pas le temps de te laver donc va développer l'Afrique afin que le genre ne transporte plus pas de l'eau sur leur tête donc quand j'ai dit que j'allais faire la vidéo là pour vous montrer comment purifier l'eau en même temps tu me dis que ça ne sert à rien parce que ça n'a jamais enrichi personne mais tu me dis d'aller développer l'Afrique donc ce que je fais là c'est pourquoi mes statistiques tu sais mes statistiques sur Youtube là 60% des gens qui me regardent se trouvent en Afrique 60% il y a peut-être 20% en France il y a des gens qui me regardent depuis l'Allemagne la Belgique la Suisse l'Etats-Unis le Canada coucou c'est fou hein et vous qui me regardez en Afrique là ne regardez pas mes vidéos pour de plaisir je vous donne tout je vous donne tout vous le savez plus que moi votre problème numéro 1 c'est l'eau moi en Afrique mes parents avaient une grande maison genre un grande maison grande parcelle et j'en avais pas qu'un seul mais tous les jours on n'avait pas d'eau tous les jours on n'avait pas à manger parce que la nourriture pourrissait avant même d'arriver en ville parce que l'eau du robinet ça vient une fois par mois et ça sort à 2 heures du matin vous vous levez vous mettez les budons vous vous puisez l'eau vous 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 recontez tout l'eau que vous pouvez après l'eau part ça revient plus après mais les gens viennent quand même vous faire payer la facture là de l'eau apparemment l'eau n'a reçu jamais personne dès qu'il pleut vous sentez tous les tonneaux tu vois les gros tonneaux là moi j'ai sorti ça nuit, jour, matin, soir je mettais les tonneaux genre sous les tôles là tu mets l'eau cool dedans maman maman oui Loli j'ai vu j'ai vu voir l'eau n'enrichit personne je savais pas mes frères africains asiatiques Amérique latine là là où vous êtes avec la chaleur que vous avez la lumière que vous avez vous avez tout mais alors que personne ne vous dise le contraire on vous ment on vous ment le diamant par ci le machin par là les chinois qui achètent tous les terrains en Afrique là aujourd'hui en Afrique pour acheter une terre un terrain qui appartient à un congolais c'est le chinois qui vient te vendre ça un chinois qui n'a même pas nationalité congolaise quand les chinois achètent les terres en Afrique c'est pas pour faire joli c'est pas pour décorer leur maison c'est pour cultiver des tomates et c'est pour nourrir leur population et te vendre à toi des tomates encore beaucoup plus cher n'importe quoi alors que tu aurais pu les cultiver toi-même là c'est à cause des gens comme ça qui vous disent que le tomate ne sert à rien toi qui fais les études de commerce va aider ton peuple qui meurt de soif et de faim dont ils n'ont rien pour s'habiller je confirme ils meurent de soif ou de faim parce qu'il n'y a pas de tomates justement c'est ça le truc fait comme les chinois ah bah non sûrement pas ah non mais les chinois exploitent tes faim africains je veux dire pas les chinois quand je dis les chinois l'élite chinoise les chinois ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe on les ment comme d'habitude hein alors fais comme les chinois pour ouvrir une entreprise pour chausser tes enfants au lieu de se cacher dans la brousse française je ne savais pas que je suis dans un village je ne suis pas dans une brousse déjà je suis dans un village il y a la brousse en France je ne suis pas sûre est-ce qu'il y a la brousse ? il y a les forêts oui mais la brousse comme en Afrique là il y en a je ne sais pas hein comment est-il une entreprise pour chausser tes enfants c'est pas important les chaussiers pourquoi tu veux les chausser ? moi j'ai grandi pieds nus et j'ai eu la meilleure enfance qu'ils soient j'ai grandi pieds nus et j'ai encore des pieds ils ne sont pas infectés j'ai des pieds j'en ai deux j'ai deux jambes yes papa j'ai deux jambes merci beaucoup beaucoup je me cache mais franchement la personne elle fait des vidéos sur YouTube pour te montrer sa brousse là et tu dis qu'elle se cache donc en même temps je vais conclure je pense que vous m'avez assez bien compris hein mes frères et soeurs qui sont au sud même ceux qui sont au nord mes frères et soeurs les blancs les noirs les rouges les violets les chrétiens les musulmans les juifs les athées les spiritualistes tout ce que vous voulez vous êtes tous les bienvenus ici le monde est interconnecté je ne peux pas prêcher qu'aux africains je ne peux pas prêcher qu'aux blancs je ne peux pas prêcher qu'à des arabes ou je ne sais pas quoi parce que les noirs peuvent bien faire les choses mais si les blancs continuent à rejeter leur merde dans l'océan à polluer l'eau de cet océan va finir aussi par atteindre les noirs si les noirs continuent et même pas continuent commencent à extraire tous les minéraux comme le font des gens l'élite blanche et chinoise et tous les restes l'élite quoi l'élite les élites blanches noires tous les élites tous les élites qui représentent 1% si les noirs aussi se mettaient à faire ça ça créerait un tel déséquilibre parce qu'ils vont tellement couper les arbres tout brûler il ne va pas pleuvoir assez donc du coup l'alimentation ça va créer un tel déséquilibre que ces nuages-là qui manquent en Afrique il va finir par se déplacer enfin les trous là il va finir par se déplacer atteindre l'Asie et atteindre les Amériques et atteindre les Etats-Unis tout est interconnecté l'effort doit être fait ensemble s'il y a un peuple qui fait l'effort et l'autre qui ne fout rien ça ne va rien changer donc comme on a appris que les tomates et l'eau n'ont jamais enrichi personne moi je vous conseille tout de suite d'arrêter d'acheter la cuisine d'arrêter d'acheter le ketchup les tomates en conserve les tomates pelées d'arrêter d'acheter de l'eau la prochaine fois là surtout à qui c'est ça ? si vous voyez quelqu'un de la société qui gère les eaux je ne sais pas comment elle s'appelle en France je crois que c'est Azur qui s'appelle si vous voyez quelqu'un de la société qui gère les eaux en France venir vous voir tu prends un bâton tu le suis en courant ne paye plus l'eau on va voir si elle va pas te la couper n'importe quoi vous êtes sérieux quoi mes frères et sœurs je vous donne tout peu importe ta religion peu importe ta couleur de peau peu importe je m'en fous j'ai envie que nous tous nous travaillons ensemble ce retour là au naturel l'arrêt de ce massacre de la planète va se faire ensemble il n'y a pas une communauté qui va faire ça je vais vous expliquer pourquoi si une communauté détruit sa terre ça va forcément atteindre les autres un jour bravo ça va forcément atteindre les autres un jour nous sommes obligés de travailler ensemble donc vos haines là les blancs roulent en caca pendant que les noirs souffrent les noirs souffrent là il est sur une terre mais il arrive pas à planter des tomates et il va acheter des tomates chez les blancs et tu me dis qu'ils souffrent et tu veux pas que je lui dise qu'ils plantent des tomates ohhh bye 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 je suis fatiguée bye bye hein une dernière chose je vais vous montrer les chiffres vu que vous aimez bien ça quelqu'un un jour m'a demandé s'il pouvait voir mes diplômes attendez ça c'est ma thèse d'accord j'ai fait ça à l'université san au Pérou hein c'est marqué là lima 30 mars 2015 hein un bien international ça c'est mon nom tu vois l'ingani c'est moi et le titre oui oui il est là le titre je vous laisse lire le violon le violon attendez oui attends on m'a fini je vous laisse lire voilà j'essaye de traduire c'est l'impact des nouvelles technologies de l'information et de communication qu'on appelle communément les TIC dans le développement socio-économique en Afrique hein quand on me dit que je suis lamentable et que je n'investis pas en Afrique j'étais enceinte de mon fils Long et d'ailleurs tiens c'est à lui que je dédie hein où est-ce qu'il est là il est là Long Isakama to my first son c'est à lui que je dédie ça voilà tu vois pour m'avoir endurcie pendant la réalisation de ce travail j'étais enceinte de lui quand je l'ai écrit c'est officiel hein c'est signé par les trois membres du jury leurs noms sont là vous pouvez les contacter vu que vous aimez les preuves c'est la dernière fois que je fais ça hein et donc dans mon étude hein il est là hein j'ai fait beaucoup de j'ai fait une étude scientifique hein les scientifiques mathématiques vous allez voir hein il y a beaucoup de de tableaux de graphiques voilà ça arrive là j'ai pris des calculs j'ai fait des interviews j'ai mathématisé tout ça là il y a plein de calculs par là tu vois il y a plein de trucs bizarres comme ça ok je vais essayer de le trouver je vais essayer de le trouver l'un des graphiques où je montrais le développement socio-économique justement de l'Afrique d'ici quelques années hein les projections ce sont les données que j'ai eu que j'ai eu donc j'ai pris leurs données là et c'est moi qui a fait le graphique donc ça vient de bon attention ton jeu ça vient de l'undp va taper sur google hein ça c'est le site de l'anglais mais ça va te le traduire en français je vais pas tout expliquer ici on va perdre beaucoup de temps et là je montre l'évolution de la population mondiale d'ici 2100 donc en 2050 là le rouge c'est l'Asie d'accord le bleu c'est l'Afrique euh le bleu ciel c'est l'Amérique du Nord le violet c'est l'Amérique du Sud et le vert c'est l'Europe en 2050 l'Asie représentait je vais essayer de lire 57% de la population mondiale et l'Afrique c'était 9% dans les années 2000 la population mondiale de l'Afrique ça faisait 14% en 2050 il y aura 26% de la population mondiale qui seront africains d'accord et en 2100 il y a combien 40% de la population mondiale qui sera africain on aura 45% d'Asiatiques 6% d'Européens 4% de Sud-Américains et 5% de Nord-Américains d'accord qu'est-ce qu'ils vont faire hein hein c'est 40% d'Africains quand ils vont naître en 2100 ou même on va l'esprit en 2050 ce 26% d'Africains de la population mondiale hein des gens du monde entier qu'est-ce qu'ils vont faire en premier ? maman espère la langue qu'est-ce qu'ils vont faire en premier ? dès qu'ils vont naître ils vont demander à tété et quand ils ont fini de tété ils vont demander les tomates et pendant qu'ils vont tété qu'est-ce qu'ils vont boire leur maman ? leur maman qu'est-ce qu'elle va boire ? de l'eau maman l'eau et la tomate n'en récit personne donc mes chers et frères qui sont en Afrique maman écoute oui le violon tu attends mes frères et sœurs et sœurs qui sont en Afrique là sachez que bientôt vous allez représenter la majorité de la population mondiale donc les chinois qui achètent vos terres là parce que là Katia me dit de faire comme les chinois hein achetez vos terres achetez-les parce que vous allez en avoir besoin pour nourrir ça les autres achètent vos terres pour vous vendre ce qu'ils vont y planter parce que vous allez être nombreux vous allez représenter plus près de la moitié des populations mondiales il faut vous nourrir et et il y a des gens comme ça comme des quartiers qui veulent que j'aille investir dans le diamant pourquoi faire ? les gens ils veulent manger ils veulent prendre un diamant ils vont manger un diamant depuis quand ça nourrit les gens le diamant ? ça c'est prouvé scientifiquement que les gens ne mangent pas le diamant t'as un diamant chez toi ? le diamant c'est pour les riches ? ils sont combien ? ça représente quel pourcentage de population mondiale les riches là ? c'est pour te dire ma chère Katia que tout ce que je fais sur cette youtube crois moi quand je vous dis que je suis organisé jusqu'à la moelle épinière tout ce que je fais là quand je montre je te montre comment faire les bocaux comment produit ta propre alimentation j'ai tout ça là ce sujet là personne ne me l'a imposé c'est moi je l'ai choisi j'ai voulu étudier je voulais voir où était le futur et j'ai vu et même la cambrousse là que j'ai acheté ici en France tout ça c'est leur au fait c'est le projet qui continue ma vision elle est comme ça elle est big mais je sens petit à petit 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 vous allez comprendre 98% de tout ce que je vous donne ici c'est gratuit rien qu'avec t'as même pas besoin d'acheter ce que je vends tu es déjà autonome les tomates n'ont jamais enrichi personne la prochaine fois qu'on va à McDonald's on n'achète pas des tomates n'importe quoi